Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment tracer un diagramme de Pareto sous Excel. Alors, je vais me focaliser sur la technique et sur le tableur. Mais si vous voulez en savoir plus sur ce qu'est un diagramme de Pareto et surtout comment l'utiliser pour argumenter, eh bien, je vous renvoie à une autre vidéo que j'ai précédemment faite et qui explore le diagramme de Pareto de manière plus fondamentale. Alors, pour tracer un diagramme de Pareto, il y a globalement deux manières de procéder. Il y en a une qui est très simple et je vais commencer par là. En vous l'expliquant, et vous allez voir, elle oublie un certain nombre de paramètres. Donc, dans un deuxième temps, je vous montrerai une manière beaucoup plus complète, pas à pas, pour pouvoir arriver à partir de données et arriver au tracé, en calculant cette fois un certain nombre de données très importantes et utiles pour l'argumentation. Pour circuler dans cette vidéo, vous avez des chapitres. Et puis, pour voir les vidéos complémentaires, tout est indiqué en description et sur ma chaîne. Alors, pour commencer, on va faire la méthode simple et on va partir d'une série de données. Ce sont les chiffres d'affaires de clients en 2023. Donc, on a dix clients et voici les chiffres d'affaires que j'ai réalisés auprès d'eux. Alors, un diagramme de Pareto, c'est un diagramme de répartition. C'est d'essayer de trouver si l'ensemble de ces clients ont contribué de manière plus ou moins équilibrée à mon chiffre d'affaires global. Alors, la matière simple, elle est vraiment simple. Alors, je prends les données des deux colonnes et puis je me rends dans Insertion. Et ici, j'ai une série de graphiques et dans les graphiques, j'ai des graphiques recommandés. Et dans les graphiques recommandés, Excel, qui a analysé mes données de départ, me propose spontanément, ici, un diagramme de Pareto. Je le sélectionne et je fais OK. Et vous voyez ici, on a réellement un premier graphique de Pareto. Mais il a plein de défauts. Pour pouvoir manipuler un graphique, je vous mets en référence aussi deux autres vidéos que j'ai faites et qui expliquent comment on travaille sur la sélection des données et comment on travaille sur la mise en forme. Et dans la suite de cette vidéo, on va faire un petit peu des deux. Donc, je vous conseille de pouvoir aller voir cette vidéo complémentaire. La première chose que l'on voit, c'est qu'Excel ne s'est pas contenté d'afficher les données de manière brute. On voit qu'il les a classées. Et il les a classées, ici, de la plus importante à la plus petite. Et ça, pour un Pareto, c'est extrêmement important d'avoir une série triée du plus grand au plus petit. Et dans les faits, sur ce graphique, j'ai deux séries qui sont représentées. D'une part, un histogramme avec les valeurs. Et puis ici, une courbe, qui est la courbe de Pareto. Et comme vous le voyez, je n'ai pas fait les calculs. Donc, ces calculs, ils ont été faits automatiquement par Excel. Et vous allez voir que ça va nous limiter, notamment pour pouvoir afficher une légende. Alors, une courbe de Pareto, c'est un pourcentage cumulé. Et la particularité d'une courbe de Pareto, c'est que ça nous donne une indication sur la répartition. Alors, si on réfléchit aux grandes familles de graphiques, normalement, vous me répondez autre chose qu'une courbe pour pouvoir montrer une répartition. En général, vous utilisez plutôt un diagramme en secteur, c'est-à-dire ce type de diagramme. Et là, on a bien la répartition des différents éléments qui composent le chiffre d'affaires global en fonction de secteur de ce camembert. Et normalement, une courbe, elle nous sert, non pas pour pouvoir arriver à montrer des répartitions, mais pour pouvoir montrer une évolution. Et évidemment, une évolution de ces différentes valeurs, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais si vous regardez bien la courbe, on n'a pas tracé l'évolution des différentes valeurs. On a tracé leur pourcentage relatif cumulé. En fait, le graphique de Pareto, il est compliqué parce que d'un côté, vous avez la série avec les valeurs, avec un axe vertical qui est à gauche, et puis à droite, vous avez un deuxième axe qui correspond à notre courbe de Pareto et qui est un pourcentage. Et on va, au fur et à mesure, cumuler la part de chacun des éléments par rapport à l'ensemble. Bien naturellement, quand on arrivera à la fin de notre série, on sera à la valeur de 100. Alors maintenant, on va faire quelques aménagements au niveau du graphique pour le rendre plus compréhensible. Mais vous allez voir qu'avec la version simple automatisée, on est très limité. Donc déjà, il va falloir qu'on mette un titre à notre graphique. Et un titre, ce n'est pas un diagramme de Pareto. C'est ce que ça va contenir. Donc ça correspond à la répartition du chiffre d'affaires client B2B 2023. Et puis, vu que j'ai deux séries, je vais avoir besoin de mettre une légende. Alors là, il n'y a pas 36 000 solutions pour arriver à mettre une légende. Si vous cliquez sur votre graphique et que vous essayez de rajouter des éléments ici légende, vous allez voir que c'est frustrant parce qu'on n'a qu'une valeur possible, celle du CA. Or, manifestement, on a deux séries de valeurs. Et là, ça ne sera pas possible de rajouter un nom, étant donné que la deuxième série de valeurs ne correspond pas à des éléments sur la feuille de calcul. Donc on va oublier cette option-là. Et il va falloir qu'on rajoute ces informations, par exemple, en faisant insertion, une zone de texte. Et puis ici, on va rajouter les informations sur la série 1 et les informations sur la série 2. Et puis ensuite, je vais essayer de visuellement mettre des symboles qui vont me faire penser aux deux couleurs. Donc je réalise ces modifications. Et voici le graphique que j'obtiens. J'ai rajouté ici un titre dans la zone qui a été dédiée. Et puis ici, c'est un objet à part que je peux déplacer, que j'ai mis sur fond blanc. Donc en format de la forme ici, je l'ai mis en remplissage blanc. Comme ça, il va masquer les éléments qui sont en fond. Et j'ai indiqué chiffre d'affaires du client en indiquant que c'était sur l'échelle de gauche. Et puis le pourcentage cumulé des chiffres d'affaires en indiquant que c'était sur l'échelle de droite. Alors c'est un peu long, ce n'est pas automatisé. Et ça, c'est ennuyeux parce que Excel peut aller beaucoup plus loin. Et on verra avec la méthode un peu plus complexe, comment on peut arriver à s'en sortir et avoir en fait une boîte de légendes automatique. Alors maintenant, je vais faire une autre modification. Je vais essayer d'aller plus loin et d'enrichir encore mon graphique. Donc là, vous voyez, j'ai le même graphique de départ. Et j'ai rajouté quelques éléments en visualisation. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté ici une forme rectangulaire. Ici, une forme qui est légèrement en biais. Je les ai mises avec une couleur de remplissage qui est une couleur, ici, violette. Et ici, avec un effet de transparence à 70% pour qu'on puisse voir ce qu'il y a derrière. C'est la même chose ici. Vous voyez, je pourrais déplacer cette forme. J'ai rajouté ici une droite qui me permet d'arriver à matérialiser mon 80%. Et puis ici, 20% pour matérialiser que cette zone correspond à 20% de mon portefeuille de clients. J'ai 10 clients, il y en a 2, c'est bien 20%. Et donc ici, en insistant avec 80 et 20, je peux vraiment montrer que dans le cadre de la répartition que je vous montre là, j'ai bien l'application de la loi de Pareto avec strictement un 80-20%. Je peux bien vous le montrer uniquement parce que j'arrivais à bien lire ce qui se passe au niveau de la courbe. On voit bien qu'ici, le 80, il arrive ici et que ça tombe à cette valeur. Mais l'idéal, ça serait un calcul précis de ce pourcentage cumulé. Et c'est ce qu'on fera dans la deuxième méthode. Pour rester dans la première méthode, je vais vous montrer la même application avec d'autres types de données. On avait pris dans un premier temps les chiffres d'affaires du client, mais ça fonctionne aussi sur de la résolution de problèmes, c'est-à-dire un nombre de motifs d'insatisfaction pour un hôtel. Je demande à mes différents clients de me dire s'ils ont eu des problèmes sur un certain nombre d'items, l'accueil, le confort des chambres, l'environnement, la sonorisation, etc. Tout cela, je peux en faire un diagramme de Pareto. Là encore, j'ai une proposition. Là, j'ai mon graphique de Pareto. Et je vais également l'embellir en rajoutant un certain nombre d'éléments. Et donc, voici le résultat. Là encore, j'ai fait la même chose que pour les données précédentes. Alors là, on voit que je n'applique pas complètement la loi de Pareto. Je n'ai pas 80-20, parce que j'ai moins de types de causes possibles. Et on voit qu'on est à beaucoup moins que 80, et on n'est pas à 20% seulement. Là, on est à 3 sur 8. Donc, on n'est absolument pas dans le cadre de la loi de Pareto. Mais ça ne nous empêche pas d'argumenter en disant que si je réponds préférentiellement à ces trois problèmes, la sonorisation, l'environnement et la quantité du petit déjeuner, eh bien, je vais corriger 64%, c'est-à-dire à peu près les deux tiers de mes problèmes. Et c'est comme ça qu'on argumente avec cet outil. Je vous montre un troisième exemple. Cette fois, on va travailler sur le patrimoine des Français. On se rapproche de l'observation de Pareto. Est-ce que la répartition de la richesse est ou n'est pas équilibrée en France ? Donc, c'est le patrimoine net. Alors, vous noterez que pour le dernier décile, c'est-à-dire les personnes, les 10% de personnes qui sont les plus pauvres, eh bien, ils ont un patrimoine net négatif. Ça veut dire qu'ils ont plus de dettes que d'actifs, parce que le patrimoine net, il comprend l'ensemble. Et donc, quand je réalise le diagramme de Pareto et qu'ensuite, je lui mets un habillage, je vois que je peux m'appuyer sur ce graphique pour pouvoir montrer que 80% du patrimoine en France en 2021 est détenu par les 30% les plus riches. Et donc, il y a une forte inégalité de répartition des richesses. Voilà, ça, c'était la première partie, qui était la version simple, comment très rapidement obtenir un graphique de Pareto et très rapidement avoir un effet qui soit visuel. Mais maintenant, je vais vous montrer la version complète pour réaliser un Pareto en ayant toutes les données et en pouvant aller encore plus loin dans l'argumentation.